Elle va faire un vrai repas ? C'est pas un scoop ça ? Ah oui, idiot. Attends. Le décor n'a pas changé. Je sais, oui. Je viens souvent ici depuis quelques mois. Avec d'autres femmes ? Oui, oui, bien sûr. Plusieurs. Beaucoup même. Ma mère, ma tante, mes trois sœurs. Tu es vraiment un grand dragueur. Je suis surtout un très bon fils. Alors pourquoi n'étais-tu pas encore mariée ? Bonne question. Pourquoi, à ton avis ? Parce qu'un bon fils ne devient pas toujours un bon mari. Exact. Et toi, Camille, tu es une bonne fille pour ta maman ? Non, malheureusement. Je suis tellement nerveuse, impatiente. Et avec ton père ? Tu es comment ? Il vit toujours à Londres. Je ne le vois pas depuis le divorce. Ça fait à peu près dix ans. Mais je n'ai aucune envie de le voir. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. On ne vous voit pas souvent depuis quelques temps. C'est que j'ai beaucoup de travail. Vous prenez un apéritif ? Non, non, merci, c'est déjà fait. Vous me servez des oeufs en meurette. Avec du vin rouge ? Voilà. Comme d'habitude. Oui. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, hein ? Eh, non. Je vais faire les tranches de pain, s'il te plaît. Tu as vu ça ? C'est étonnant. Quoi ? Ils sont de nouveau ensemble, ces deux-là ? Apparemment, il faut croire. Ils ont été fiancés, non ? Pourquoi ils se sont séparés ? Les histoires d'amour finissent toujours mal. Oui, à part la nôtre, évidemment. Tu regardes trop de sitcoms à la télévision. Ah, mais je ne regarde que toi, mon amour. Regarde plutôt ta sauce, elle brûle. Oh, mon d'un chien ! Pardon. Bon appétit, mademoiselle. Merci, je me régale déjà. Il vous plaît. Tout va comme vous voulez ? Merci, oui, oui, mais très, très bien. Et votre bordeaux, il est parfait. Bon appétit. Merci. Et maintenant, Camille, raconte-moi ton histoire. Ton grand-père est toujours vivant ? Non. Il est mort. Pendant la guerre, en 1943. Et il a disparu de tous les albums photos ? Presque. Regarde. Il a une bonne tête. Son prénom ? Antoine. Et qu'est-ce qu'on t'a raconté sur lui ? Peu de choses. Ma mère n'en parle jamais, ma grand-mère non plus. Et pendant la guerre, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce n'est pas très clair pour moi. Toute petite, à l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai surpris une conversation entre ma grand-mère et ma mère. Une conversation bizarre. Il a été prisonnier ? Non. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Autre chose. Mais quoi ? Parle, Camille. De quoi tu as peur ? Il a trahi son pays. Un traître. Un traître. Merci. Ta grand-mère a toujours habité le quartier Mouffetard ? Oui. À partir de 1938, avec son mari. Antoine. Et quel âge a-t-il à cette époque-là ? 20 ans. Il a déjà son atelier des ministres ? Oui, il en a hérité de son père. Les affaires marchent bien. Il a trois employés avec lui. Et ta mère, elle est déjà née ? Pas encore. Elle est venue au monde en septembre 1939. Oh, 1939 ? La déclaration de guerre contre les Allemands ? Bon. On est en 1940. Qu'a fait ton grand-père ? Il rentre à Paris. Retrouve sa femme, reprend son travail. Mais deux de ses ouvriers sont morts au combat. Et le troisième a peur. Pourquoi ? Il est juif. Il s'appelle Samuel Lévy. Hitler veut exterminer les juifs. Certains français sont d'accord avec lui. Ma femme est partie en Amérique. Là-bas, personne n'envoie les juifs en prison. Pourquoi restes-tu à Paris ? Travaille. Je travaille avec toi, Antoine. Part. C'est plus prudent. Tu as de l'argent ? Que tu le protèges, Antoine. Adieu, Louise. Au revoir, Samuel. Prenez soin de vous. Tu quittes Paris, toi aussi. Il y a toi. J'ai aussi notre fille. Vous avez besoin de moi. Et j'ai besoin de vous deux. Tu dois faire ce qui est juste. Tiens. C'est pour toi. Tu parles quoi ? Tu parles quoi ? Et où est-il allé ? Dans les Cévennes. Il a écrit une lettre pour le quatrième anniversaire de sa fille. Et ensuite ? Plus rien. Il a disparu. Louise ne l'a jamais revu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Cévennes ? Comment cet homme a-t-il pu devenir un traître ? J'ai un ami historien. Il peut peut-être t'aider. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il vit toujours à Paris ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai même plus son numéro de téléphone. Tu le retrouves pour moi ? Rapidement. Je vais essayer. Alex ? C'est à propos de Louise, ta grand-mère. Elle était très calme, tu sais. Elle m'a regardée, elle a souri. Un drôle de sourire, d'ailleurs. Ses yeux brillaient. Comme les yeux d'un enfant à Noël. Il t'a parlé ? Non. Non. Elle s'endormit doucement. Une heure après, son cœur ne battait plus. Mon amant de Saint-Jean. Pardon. Mon amant de Saint-Jean, la chanson préférée de ta grand-mère. Oui, c'est pourquoi elle l'a demandé à son enterrement. On devait faire un voyage dans les Cévennes. Je voulais discuter avec elle. De quoi ? De cette histoire pendant la guerre. Camille. Qui a déchiré les photos d'Antoine. Pourquoi exactement ? Tu crois que c'est le moment de parler de ça. Tu es furieuse contre moi. Tu peux me dire une chose, au moins ? En 1943, le grand-père Antoine est allé dans les Cévennes. Dans quelle ville s'est-il rendu ? Écoute, ma chérie, c'était un petit village, une bourgade. Quel est le nom de ce village ? Comme le titre de sa chanson, mon amant de Saint-Jean. C'est Saint-Jean de Cosse. Saint-Jean de Cosse ? Je me suis renseignée. C'est à 50 kilomètres d'Alès, au pied des montagnes. Et je fais quoi, là-bas ? Interroge les gens sur la vie du village pendant la guerre. Surtout les années 1942-43. D'accord. Et je leur parle de ton grand-père ? Pas directement. Officiellement, tu fais un reportage sur les Cévennes. Officiellement ? Je suis désolée pour ta grand-mère. Il était avec toi, Camille. Tu m'appelles à ton retour. Promis. Attends ? Quoi ? Comment ça se passe ? L'autre jour, tu m'as parlé d'un ami historien. Non ? Je ne sais pas où il est, Camille. J'ai téléphoné, mais il a déménagé. Dépêche-toi de le retrouver, s'il te plaît. Camille ! Camille, je suis tout cœur avec toi. Je peux faire quelque chose pour toi ? Écoute, n'hésite pas à m'appeler, d'accord ? Merci, Hélène. Oui. À bientôt. Ciao. J'arrive tout de suite. Dis-moi, tu connais quelqu'un aux Archives Nationale ? Oui, pourquoi ? Camille a besoin d'informations. C'est très urgent. À propos de quoi ? D'un fantôme. Un fantôme ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? T'en es où dans tes recherches ? Il n'y a rien aux Archives à propos d'Antoine Leclerc. Et toi, t'as trouvé ton ami historien ? Non. Non, j'ai rien trouvé. Non, il a déménagé et personne ne connaît sa nouvelle adresse. Il est professeur à l'université ? Oui. Oui, seulement actuellement, il ne donne pas de cours. Et puis, tu sais, c'est un type étrange, un peu bizarre, très solitaire. Je ne sais pas quoi faire. Il s'appelle David Gérard, c'est ça ? Oui. Il y a peut-être une boîte. Ah ! Tu vois ça avec lui, moi, je ne maîtrise pas le truc. Non, c'est lui, tu vois ça. Oh ! Camille. Camille. Je te présente mon ami, David. Bruno m'a beaucoup parlé de vous. Vous enseignez l'histoire contemporaine ? Oui, mais je ne donne pas de cours en ce moment. J'écris ma thèse de doctorat. Et vous avez découvert quelque chose sur mon grand-père ? J'ai retrouvé sa trace. Mais les recherches sont difficiles. Beaucoup d'archives ont été détruites à la fin de la guerre. Par les Allemands ? Oui, et aussi par les Français qui collaboraient avec eux. Vous avez un projecteur ici ? Oui, 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 bien sûr, par ici, par ici. Au revoir, Camille. Au revoir. Au revoir. Merci, Bruno, et toi aussi, Hélène. Je suis contente de vous avoir comme amie. Oui. Alors ? Qu'est-ce que tu penses de David ? Un peu bizarre, non ? Non. Non, il est... Il est plutôt bel homme. Bel homme, David ? Oui. Ah oui. Vous le reconnaissez ? Oui. C'est bien, Antoine. Ce document était un laissé-passer spécial. Avec ça, on pouvait voyager partout en France. Aussi bien dans la zone occupée par les Allemands que dans la zone libre. Et beaucoup de gens avaient ce document ? Non. Ce laissé-passer a été signé sur l'ordre d'un officier supérieur. Un officier allemand. Et ça, c'était assez rare. Alors Antoine a peut-être collaboré ou travaillé avec les Allemands ? Nous n'en avons pas la preuve, mais ce laissé-passer est un indice sérieux. Onçoit aussi un commun. Un propagandai, c'est une neutralité qu'on se reconnaîte. Un public est un des jeûnes. Un wrapped en mesure où il se s'est protégé. coucou ça va je suis content de te voir camille moi aussi tu as fait un bon voyage excellent avec le train les cévennes c'est quand même à cinq ou six heures de paris c'est un peu long mais ça va tu passes par où tu vas jusqu'à alès à alès tu loues une voiture et tu montes vers la montagne et saint jean c'est un très joli village tu as rencontré des gens intéressants oui qu'est ce qu'ils t'ont raconté en fait j'ai rien appris sur ton grand-père je suis désolé tu pourrais visionner tes images bien sûr tu passes cet après-midi au montage ça va maman maman tu as l'air toute pâle tu as trouvé ce coffret oui ta grand-mère l'adorait la serrure est verrouillée tu ne sais pas où on peut trouver la clé non c'était ces bijoux de jeune fille c'est une lettre du grand-père il l'a écrite en 1943 pour ton quatrième anniversaire il était dans les cévennes à l'époque oui il donne son adresse à saint jean de cause une adresse il habitait chez jeanne et pierre le blanc montre regarde regarde louise a gardé cette photo intacte elle ne l'a pas déchiré comme les autres elle ne l'a jamais montré elle aimait son mari elle l'a toujours aimé jusqu'à la fin de sa vie oui elle l'a toujours aimé tu sais Camille j'ai beaucoup réfléchi c'est toi qui as raison il faut chercher la vérité sur mon père nous devons savoir maman qui a découpé les photos des grands-pères dans l'album ce n'est pas Louise n'est ce pas j'avais 10 ou 11 ans un jour à l'école mes camarades m'ont surnommé la fille du traître d'autres disaient la fille du pourri la fille du collabo moi j'ai eu honte je suis partie en courant tu en as parlé à Louise ? je ne voulais pas en parler non je j'ai pris des ciseaux et j'ai tué mon père il a disparu de ma vie tu veux comprendre ça ? j'ai découvert les Cévennes c'est somptueux ton grand-père y a séjourné en 1943 à Saint-Jean personne ne t'a parlé de la guerre apparemment les vieux sont discrets ils ne veulent pas s'exprimer devant une caméra et les jeunes n'ont pas connu cette période comment faire pour faire pour retrouver la trace de mon grand-père 60 ans après la guerre c'est difficile pourquoi tu dis ça ? on sait aujourd'hui comment vivait l'homme du Néandertal et c'était quand ? il y a 75 000 ans tu n'es jamais découragé en fait je suis fatiguée ce soir je crois que je vais rentrer chez moi attends tu as déjà mangé un bon couscous ? et voilà alors là nous avons donc les légumes du couscous alors des navets des courgettes un peu de courge des tomates des raisins secs et ici ? des pois chiches ça sent bon et vous êtes tous les deux originaires du Maroc ? nous sommes nés tous les deux à Marseille et moi aussi maman mon père était algérien il est parti au Maroc pour travailler et puis après à Marseille voilà vous prenez un peu de vin Camille ? non merci j'ai beaucoup trop bu mais toi tu n'en vois pas ? jamais non mais tu peux en reprendre un peu une petite goutte merci merci voilà tiens 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 eh ben à la nôtre alors à la tienne bravo c'était délicieux merci au fait Rachid as-tu rencontré à Saint-Jean-de-Cosse des gens qui s'appellent Le Blanc ? Le Blanc ? je crois pas non attends un instant Le Blanc Le Blanc Le Blanc si j'ai rencontré une vieille dame qui s'appelle Jeanne Le Blanc et j'ai interviewé son petit-fils c'est vrai ? cette fois on a une piste regarde mon grand-père a habité en 1943 chez Jeanne et Pierre Le Blanc c'est comme ça que ça s'écrit ? c'est ça c'est génial écoute j'ai noté le téléphone des Le Blanc tu veux les appeler ? non surtout pas alors qu'est-ce qu'on fait Kevin ? je pars en vacances aujourd'hui tu plaisantes ? pas du tout je prends le train après l'enregistrement enfin Camille t'es folle tu penses à l'émission ? remplace-moi Martine j'ai besoin de partir bonjour à tous un instant Camille je peux te parler ? tu ne peux pas partir c'est impossible pourquoi ? tu es la vedette de l'émission personne n'est surremplaçable Marty Camille tu as des responsabilités inutiles j'ai pris ma décision tu as signé un contrat avec moi tu es une professionnelle tu dois respecter ton contrat peut-être mais il est essentiel de vivre aussi je suis mal en ce moment et j'ai besoin de repos tu peux comprendre ça ? désolé j'ai pris deux semaines de congé c'est pas la fin du monde incroyable cette fille a perdu la tête écoute je t'aime beaucoup mais ce voyage pour moi c'est une question de vie ou de mort vraiment c'est si grave que ça ? non la grave c'est important bon très bien pars mais reviens le plus vite possible je tiens à toi bonjour ça va ce matin ? super c'est le plus mauvais jour de ma vie tout à l'heure Camille a des problèmes ? elle est tombée amoureuse ? non Camille elle aime que moi je comprends elle a des soucis merci merci je pars avec toi dans les Cévennes ? non l'un de nous deux doit rester tu es le meilleur bon en tout cas si t'as le moindre problème t'hésites pas tu m'appelles et je te rejoins oui je sais que je peux compter sur toi tu es mon meilleur ami tu me donnes mon sac ? non mais je vais t'accompagner dans le train non je n'aime pas les au revoir sur les quais de gare ça fait trop cinéma ok moi même frais Bogart toi et Green Bear Man ? yes looking at you kid you too dear friend Camille sois prudente il est arrivé ? oh Camille ! c'est Bruno il y en a arrivé ? J'ai mis les montagnes dans un paysage féerique. Tu manques ? Déjà ? Bien à peine à partir. En fait, si on a un problème, si. Tu choisis une remplaçante, comment est-ce ? Non, Camille, je plaisante pas, là. Je suis vraiment très embêté, mais... Un problème d'argent ? Combien de fois il s'est passé ? Non, c'est pas ça. En fait, le problème, Camille, c'est quoi ? Dans le sens, c'est très relaxé par le président, et... Ah, qu'est-ce qu'il a dit ? Bah, officiellement rien, mais... Y'a des mœurs, hein. On parle d'un déciment possible. Quoi ? Le président me met à la porte ? Mais fille, elle en est pas, tu sais. Je m'en fiche. Quoi ? Je m'en fiche, Bruno. Ce voyage très important pour moi. C'est comprensif. Non, mais tant qu'elle y attend... Il est folie, au moins, c'est pas moi ! Moi, au président, je le connais à peine, ce mec. Attends, Camille, alors... Bon, euh... T'es tendre sur la route, hein ? Oui. Bon. T'as t'allé à ta sœur de sécurité ? Oui, autre chose. Oui. On m'embrasse très fort. Bonjour. Putain. Bonjour. Bonjour, Madame. Oui. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. 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 Bonjour, excusez-moi, il y a un certain Pierre Lelanc qui a son nom sur le monument mort. Est-ce que vous connaissez ? Pierre Blanc n'est pas connu, il est mort en 1943, je crois, mais son fils c'est par contre. Où ça ? C'est le grand roi-là qui vous flippe, il s'appelle Eric. Merci. Excusez-moi, vous êtes le Blanc ? Bonjour. Bonjour. Je peux parler un instant ? Bien sûr. Il y a peu d'andain à ce moment, l'âge. On était avec Nouvelle Route. Les touristes rompent plus facilement jusqu'au village. Et vous vivez ici cette année ? Oui. J'ai hérité de la fin de mes parents. Je suis hargé. Les autres jeunes sont petits. Vous deux pensons mort alors ? Il y a trois ans. Un accident de voiture. Heureusement, vous avez encore trop grand-mère. Comment le savez-vous ? Un ami est venu vous voir la semaine dernière. Parisiens. Ah. Ce journaliste faisait un reportage dans les Cévennes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ? Je châterai un homme qui est venu aussi dans ce village. Un twist ? Non. Mon grand-père, c'était en 1943. Et comment s'appelait-il ? En bonne. Antoine a buté vos grands-parents, Pierre et Jeanne. Mais ils l'espèrent pendant la guerre. Et je veux savoir pourquoi et comment. Je comprends. Mais ma grand-mère ne vous le dit pas. Elle n'aura jamais la guerre. Pourquoi ? Son mâle était thaisiste. Ils a m'en tué. Je peux le rencontrer. Très important point. Qu'est-ce que c'est pour moi ? 8h, mamma. La maison patronne du village. Merci. Notez l'adresse. Sous-titrage ST' 501